Générique ... ... ... ... ... Je voulais remercier. ... ... ... ... ... ... de faire ça peut-être mieux. Comme cette rencontre, normalement, on devrait vous prévenir plusieurs jours à l'avance. Si je dis une heure, c'est pour ne pas prendre trop de votre temps. Mais ce dont je suis arrivée aux Etats-Unis, c'est un dossier assez important. C'est un dossier qui concerne tous les Guinéens. Mais ça n'existe pas. Ce qui veut dire que les Guinéens ne vont jamais encaisser ce chèque. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. En Allemagne, nous avons plus de 2700 personnes. En Roland, on n'en parle pas. C'est tellement énorme qu'on ne peut pas vous citer tout cela. En Russie, en Israël, un peu partout, c'est le problème qui se pose. La forme qui existe aujourd'hui aux Etats-Unis ou bien en Europe, il ne faut pas qu'en 2012 ou bien en 2013 que la Guinée perde cela. Ils ne vont pas nous les remettre. Ils vont mettre les fonds à la disposition des investisseurs européens ou américains pour réaliser ces maisons. Pour que vous puissiez bénéficier de ces maisons, il faudrait que chaque Guinéens soit répertorié. Donc, il ne peut pas y avoir de doublons étant donné qu'il y a un identifiant qui dit que les 7 chiffres ou les 10 chiffres correspondent à ce Guinéens. Il ne peut pas y avoir de doublons. Donc, il faudrait que cela soit fait. Si vous voulez acheter une maison, vous payez 30%. Vous souscrivez pour 30%. Vous choisissez une maison pour de 5,5 dollars ou plus de 5,5 dollars. Deux chambres, salons et autres. J'essaie de l'expliquer au mois de janvier. Donc, une fois que vous allez choisir, au bout d'une année, vous avez votre maison. Les fonds qu'on va utiliser pour construire, puisque vous, vous payez, c'est à vous. Mais en payant, vous permettez au département de faire un revolving pour qu'on construise encore pour d'autres personnes. Voilà pourquoi on ne peut pas construire les maisons et vous les offrir pratiquement. Si on vous les offre, ça va s'arrêter à vous. Les autres ne vont pas avoir les... Voilà le... Moi, je vous donne tous les détails parce que j'estime que lorsqu'on parle chez un médecin, on dit qu'on est malade, il faut qu'on dise tout au médecin pour que le médecin puisse se soigner. Moi, je vous dis tout ce que je sais, c'est à vous d'utiliser bien ou de l'utiliser mal, mais au moins, je serai tranquille avec ma conscience parce que je vous ai expliqué ce qui se passe. Je vous ai tout expliqué et vous devez comprendre. ce que je voudrais vous dire aussi, dans mon message de communication au sein du Conseil, j'ai informé que dès l'instant que le Haut Conseil des Guinéens sera mis en place, le président et les quatre vice-présidents seront membres de droit à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, les cinq continents, il va y avoir un président, les quatre autres seront d'office vice-président. Tous les cinq seront à l'Assemblée nationale. Ils vont pouvoir débattre de tous vos problèmes et tout ce qu'il y a comme doléances, ils vont pouvoir en discuter en Conseil à l'Assemblée nationale. Donc voilà, je pense que je n'ai pas oublié grand-chose. Et s'il y a un problème d'arrestation par exemple à l'intérieur du pays, ce dernier qui est le président des Guinées du Monde ou bien c'est suppléant peuvent intervenir directement, demander pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas pour qu'ils aient toutes les explications possibles ? Et il a droit, il peut accéder au dossier de l'individu. Et lorsqu'il y a un sommet de choc d'État dans un continent quelconque, il peut assister également à ce conseil, à ce sommet et débattre de la problématique de la diaspora. Il peut également se faire inscrire. Donc voilà toutes ces informations que je voudrais vous donner. Et j'estime que si toutefois les États-Unis arrivent à proposer un délégué par État, la semaine prochaine nous allons avoir les 50 délégués avec lesquels nous allons travailler pour choisir votre tête de liste, celui qui va compétir avec le président Afrique, le président Europe, le président Asie, le président Océanie. Si vous choisissez un président États-Unis qui n'est pas potentiel étant de la potentielle, il va se... il va perdre l'élection par rapport aux autres. Et considérant qu'il y a un nombre de Guinéens très élevé à New York ici, donc il faudrait vous battre pour avoir la présidence du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Si ce n'est pas New York, ça va être Atlanta ou New Jersey ou bien ça va être le Canada, mais il faudrait que vous vous organisez fortement pour réussir ce programme. Donc c'est... j'espère que vous avez bien compris la donne et que le délégué qui va être choisi ne veut pas dire que c'est lui qui va vous commander, mais le délégué qui sera choisi, c'est la personne que vous allez, c'est votre missionnaire, c'est la personne qui va partir avec une lettre de mission de vous pour intervenir. Si nous arrivons à terminer la première tranche, c'est-à-dire avoir les 50 délégués ici et choisir le président des États-Unis, le président des Guinéens des États-Unis, le 30 mars, nous allons organiser le forum à Conakry et les 5 présidents vont venir à Conakry. Et si les délégués aussi veulent venir, ils pourront également venir assister durant les 72 heures à Conakry pour discuter de tous les problèmes, c'est-à-dire chaque pays va venir avec un atlas, un dossier où il y a des suggestions de pays de résidence, il y a la problématique de l'emploi, la problématique de l'intégration, tout ce que vous voulez, les projets en attente, tout ce que vous voulez, chaque pays viendra avec ce genre de dossier pour que nous puissions en discuter au moment du forum. Les résolutions du forum, tout ce que vous allez décider, c'est ce que nous allons soumettre au gouvernement. Et lorsque ça devient une résolution, le gouvernement est obligé de mettre cela dans son programme, dans son plan d'action. Voilà pourquoi nous tenons absolument à ce que cette rencontre puisse se faire très très vite avant fin mars pour que s'il y a l'Assemblée, s'il y a les législatives, pour que ce président et ce vice-président soient membres d'office de l'autre côté. Et vous allez pouvoir bénéficier vraiment de beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et si vous arrivez à disposer de ces fonds, les fonds d'aide ne vont pas aller dans la caisse de l'État guinéen, les fonds d'aide seront dans la caisse que vous aurez choisie. Si le président du Haut Conseil des Guinéens sort des États-Unis, la caisse sera là. S'il sort de l'Afrique, la caisse sera en Afrique là-bas. Et vous allez pouvoir bénéficier de tout. Réaliser dans les villes, les villages, les secteurs, les carrés, et en réalisant, en construisant une école dans un endroit, une église, et en arrivant à faire les pistes rurales, par exemple, vous le faites, vous serez respectés et l'État va vous respecter. Ce sont vos décisions qui vont accompagner l'État et personne ne pourra vous dicter quoi que ce soit. Vous allez même aller jusqu'à commander les politiques parce que les politiques vont vous faire la cour étant donné que vous avez pu réaliser des mini-sociétés à l'intérieur du pays, vous avez pu faire des écoles et vous êtes vraiment le vrai diaspora tel que vous l'avez rêvé de l'être. Vous êtes partis parce qu'il y a la misère dans le pays, vous avez quittés parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer dans le pays, vous avez quittés parce que vous êtes exclus de beaucoup de choses, ségrégés, vous avez quittés parce que vous voulez sauver votre famille. donc c'est la clé, c'est la clé de votre réussite. Vous avez réussi mais il manque un élément, c'est le fonds alloué chaque année à un pays, le fonds que la Guinée perd, le fonds que la diaspora va prendre sans que ça ne passe entre les mains d'un gouvernement. Donc c'est ce message que je voulais vous dire et je suis entièrement à votre disposition pour répondre à toutes les questions pour que vous puissiez aller passer sur la guinéenne les quatre régions naturelles pour que chacun comprenne. Parce que si j'avais mis par ethnie il y a 23 ethnies en Guinée, ça allait me faire 23 petits groupes. Donc je préfère avoir quatre groupes pour que c'est plus facile pour moi à gérer et que Dieu nous accompagne. on commence par là tout le monde peut poser une question que vous avez dit. Moi j'ai une question à poser. Je suis... Je m'excuse. C'est pas simple. C'est un rendez-vous à 20h. Le sénateur est arrivé. On a que 10 minutes peut-être. Oui, on est là. OK, rapidement je vais poser ma question. Je m'appelle Martin Gamamou. Je représente la région de la Guinée-Forestière. Vous avez dit tout à l'heure que ces délégués, je crois, cinq personnes vont siéger à l'Assemblée. Ma question est de savoir est-ce que ces délégués vont siéger sous la bannière d'un parti politique? Si oui, lequel? Est-ce que c'est un parti politique qui a mis les gens en place? Justement, c'est pourquoi je pense... Je vous remercie la question. À mon entendement, on ne peut siéger qu'à l'Assemblée nationale sous la bannière d'un parti politique. Vous n'êtes pas informé. Et la société civile, qu'est-ce que vous en faites? Même au temps de compter, il y a eu un représentant de la société civile à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que si ces délégués ne siégeront qu'au nom des Guinéens de l'étranger. D'accord. Il faut qu'on réussisse à le faire. Non, c'est une simple précision que je voudrais avoir, madame. C'est-à-dire que vous avez une puissance en or, une puissance en or que vous ne pouvez pas exploiter. Bon, d'accord. Je vais vous donner... Là, j'ai mes téléphones et mes emails. Vous venez pour défendre l'intérêt des Guinéens de l'étranger. Mais si vous êtes délégué pays, c'est plus... Vous avez l'autopoie. Bon, je voulais faire un tout petit commentaire pour nos compatriotes. Je pense qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. La balle est dans notre camp. Et en réalité, tout ce qu'elle nous dit maintenant, elle devrait venir de nous. Si nous avons eu la chance de s'installer dans un pays aussi démocratique, nous avons vu comment les choses vont. C'est à nous, vraiment, de prodiguer ces conseils-là à nos compatriotes. Je pense qu'on n'a pas raison de ne pas pouvoir se réunir ici et trouver un bureau pour nous ici. Jusqu'à ce qu'elle se déplace pour venir venir. Mais aujourd'hui, la balle est vraiment dans notre camp. Je voudrais qu'on domine nos différences politiques, nos différences, quoi que vous pouvez appeler, pour mettre ce bureau-là sur pied, sans considération aucune, pour qu'on puisse bénéficier de ce qui nous attend. C'est ce qui est essentiel. Soyons conscients de cela et prenons l'avantage. C'est tout ce que moi je voudrais dire. Tout simplement savoir, et Excellence avait dit tout à l'heure qu'elle a pu trouver 75 000 logements pour les Guinéens de l'étranger. J'aimerais savoir sur quelle base ces logements seront alloqués aux différents ressortissants guinéens des quatre continents que vous avez choisi. Cinq. C'est cinq, hein ? Où vous voulez. L'ABE a donné 5 000 hectares il n'y a pas longtemps. Vous voulez construire à Yomou, vous dites aux constructeurs que vous prenez dans le lot de Yomou. Ce n'est pas moi qui fais la répartition. Si les demandeurs, il y a 10 000 qui sont prêts à souscrire pour Yomou, les 10 000 iront à Yomou. Je ne vais pas diviser par quatre pour les quatre régions naturelles. Ça la demande. Je n'ai aucun pouvoir de le faire. Moi, j'ai facilité la possibilité pour que l'on puisse construire 75 000 logements. Je n'avais demandé que 500 logements. Mais il y a eu beaucoup d'investisseurs qui sont venus pour dire « Moi, je fais 30 000 logements, moi, je fais 25, etc. » Donc, la répartition, je ne veux pas mettre 10 000 logements en Moyen-Guinée alors que je n'ai pas 10 000 acheteurs en Moyen-Guinée. C'est selon la demande. C'est à la demande. Si je me fais comprendre, 75 000 logements est nettement inférieur par rapport au nombre de diners à l'extérieur. Donc, je voudrais dire combien de logements par exemple par état parce que je pense que 75 000... Attendez, on va faire d'abord 100 logements. D'accord ? 100 logements. Il faut être certain qu'il va y avoir 75 000 personnes qui vont souscrire. Est-ce que vous êtes certain qu'il va y avoir 75 000 personnes qui vont souscrire ? Plus que 100 d'ailleurs. qui vont souscrire ? Attendons que je vois d'abord les 100 qui vont souscrire. Non, non, non. D'accord ? Non. Ok. Je suis obligé. Ma première chose c'est à voir à tout mon bureau et nous sommes à Poulonka pour retourner à mon nom de coller parce que si on est à Poulonka on est à mon nom de coller nous sommes à une conférence qui est venu à un Kenyan et nous sommes à finir des maires à l'intérieur. Nous sommes à 5 000 qui nous avons invités et nous sommes à déléguer 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 et nous sommes à сделать encore un savez fait. Donc, je pense que nous sommes à force de 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 BLM Je sais qu'on a appris pour pouvoir c'est une moindre et d'avis que je sais on l'idian et on est à accomplished from that. changes insack всё vous avez monitors plus bonheur à tâter. Je sais pas que j'ai le temps, mais j'ai le temps. Je suis un homme, impossible. C'est possible de me faire accepter. Il me fait aussi de l'argent, il me dit que je vis à la chambre, je vis à la chambre, mais je vis à ce matin. Je vis à la chambre d'un enfant à l'grosoté de la fille. Pour moi, je vis à la chambre d'un enfant, Ils ont des accusés. Ils ont des accusés, ils ont des gens qui ont une seule des balbuties. Ils n'ont pas été en paix. Moi, ils ont du temps en fait, avec des garçons. Ils ont des boulots. Ils ont des gens qui ont été ignorés. Ils ont des gens qui ont « ont une vie en colomb ». Ils ont une politique qui a été en train de comprendre, ils ont une politique, ils ont des gens qui ont eu. Donc, eux, ils en ont du temps, ils ont mis au-delà. Ils ont été les gens qui ont eu laissé. une écrivaine de la chambre, il y a une petite question de la chambre. Pour le coup, il y a une pierre-cambre. Il y a une pierre à la chambre. J'ai demandé à l'arrivée à la chambre. Il y a une pierre. Il y a un jardin. Il lui a dit qu'il y a une pierre. Il va se faire en merveilleux. Il m'a dit qu'il y a une pierre. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Il n'a dit qu'il y avait pas un jardin. ... Pour lui, il n'ya pas de temps à rien, il n'y a pas de temps à rien, et il y a quelqu'un qui te met en place, et il se laissait. Et il n'y a pas de temps à rien, et il ne jamais laissait rien, il n'y avait pas de temps à rien. Pour lui, il saut est qu'il ne s'en fait pas rien. Il n'y a pas de temps à rien avec tout le monde, mais il n'y a pas de temps à rien. on est au justi, on est allé à un temps, on a fait le bonheur. Il m'a dit qu'il m'a fait et il m'a dit qu'il m'a fait et il m'a dit qu'il m'a fait et qu'il ne pouvait pas payer. J'ai eu des choses et que je vais me tenir.